Et bienvenido a todos, au pays du soleil et des gestes techniques qui cassent des reins. Et oui, vous reconnaissez tous sur les images le Ronaldo qui a précédé le Cristiano. J'ai nommé Ronaldo Luis Nazario de Lima. Dans eFootball, il existe un geste caché qui ne figure pas dans les menus et que je ne sais qui a décidé que s'appelle Rio le Ronaldo Phenomenu. C'est le geste que vous voyez en arrière-plan depuis tout à l'heure, réalisé bien sûr par son créateur. Alors, c'est quoi ce geste ? Qui peut le faire ? Comment on fait avec la manette ? Dans quelle situation ça peut casser un rein ? Je vous dis tout dans ce tuto. Vamos eFootball ! Le Ronaldo Phenomeno est une combinaison de trois mouvements. Ça commence avec une semelle, puis ça enchaîne sans poser le pied avec une fente de ciseaux, puis pour terminer, un crochet. Si vous avez compris ça, alors vous retiendrez les trois compétences que doit posséder un joueur dans eFootball pour être capable de déclencher un Ronaldo Phenomeno. Je reprends le contrôle de la semelle, la fente de ciseaux et le crochet arrière demi-tour. Si vous filtrez sur PESDB.net, vous obtiendrez une liste d'environ 200 joueurs qui ont ces trois compétences simultanément. C'est cadeau ! Quant à moi, je choisis Alexandre Lacazette pour vous expliquer la manip à la manette en Noël. Quant à moi, le joueur se déplace de la gauche vers la droite, que vous êtes en contrôle sans contact, c'est-à-dire que vous ne touchez pas au joystick gauche, vous inclinez le joystick droit en bas à gauche et vous maintenez cette position dans la fraction de seconde qui suit, tout en maintenant ce joystick droit. Vous inclinez le gauche en haut à droite. Vous vous retrouvez avec les joysticks dans une position opposée comme ceci. Le geste se déclenche et vous pouvez relâcher les joysticks. Je vous ai fait un petit gif pour bien se rendre compte de ce que ça donne à vitesse réelle. Deux petites remarques avant de voir une situation de match. C'est un geste qui ne peut pas se déclencher à l'arrêt. Il devait être en mouvement. Ensuite, évidemment, l'orientation des joysticks change en fonction de l'orientation du joueur. Et à ce propos, je vous donne mon conseil. C'est que c'est un geste beaucoup plus facile à sortir lorsque votre joueur se déplace en diagonale. Par exemple, ici, il suffit que je fasse un haut-bas pour feinter un débordement et partir vers l'axe. Ou un droit-gauche pour feinter un départ vers l'axe et partir en débordement. Sachez aussi que comme pour tous les gestes techniques, il est possible de pousser la balle plus loin en sortie de dribble en appuyant sur R2. Tout est dit à ce sujet dans ma précédente vidéo, bien sûr. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous propose une ou deux situations de match pour partager avec vous ce que j'ai compris dans l'application de ce geste. Comme tous les gestes, il ne suffit pas de savoir faire le geste. Il faut le placer en match. Et pour cela, il faut repérer les bons setups, les situations qui fonctionnent. Pour que le Ronaldo Phenomeno fonctionne, il faut parvenir à aspirer le défenseur dans la feinte et déclencher le skill au bon moment. Typiquement, avec la casette, sur ce compte, je vais provoquer le défenseur qui cherche à cadrer une frappe, une passe ou une progression de la casette dans l'axe. En gros, il couvre la plupart de mes options. Pour tenir son cadrage, le défenseur doit continuer sa course. C'est là, j'ai un setup valable pour pouvoir envoyer le Ronaldo Phenomeno. La fin de semer le ciseau accompagne le mouvement du défenseur. Et bam, le crochet part dans l'axe. Je m'offre une position de tir. Mais bon, comme je suis trop gourmand, je touche la balle une fois de trop et je la perds. Pour valider le concept, un deuxième exemple avec Saint-Maximin qui déborde pleine balle, le défenseur donne tout pour revenir et empêcher le centre. C'est l'occasion parfaite pour un Ronaldo Phenomeno. Le défenseur cherche l'interception ici. Lorsqu'il arrive à votre niveau, il faut que la feinte démarre. Et boum, le crochet part vers l'intérieur et ça passe. Bon, je reconnais que c'est un pari. Parce que si le défenseur l'anticipe et se positionne pour cadrer ici, il vous prendra la balle. Mais il fait aussi un pari. Et si le skill sort dans cette direction, il perdra son pari. Même fait dans les meilleures conditions, un geste, de manière générale, peut toujours être bloqué par un défenseur s'il fait le bon choix. Un geste, c'est un pari. Et pour gagner ce pari, il faut minder l'adversaire. Et pour bien m'aider l'adversaire, mieux vaut avoir l'initiative. Et c'est pour ça que c'est à vous d'aller provoquer le duel, d'aller provoquer le pari. Si vous avez l'initiative, c'est au défenseur de bien réagir. Du coup, vous l'obligez à sortir de sa zone de confort, de gameplay, défensif, d'assister. Et c'est ça qu'on cherche. Plus concrètement, ça veut dire que si vous tentez un geste pour la première fois, contre quelqu'un qui ne connaît pas votre manière de jouer, il y a de bonnes chances que ça passe. En revanche, si vous faites votre dix millième débordement contre votre meilleur pote Jean-Mi, qui s'attend parfaitement à devoir défendre ce geste, il y a peu de chances que ça passe. Donc, pour résumer, il faut deux choses pour passer un geste technique. Ronaldo fait nommer non compris. Premièrement, bien réaliser le geste à la manette et avec le bon timing. Mais aussi, penser que le défenseur va tomber dans la fente. Il faut qu'il y ait une bonne probabilité pour que le défenseur tombe dans la fente. Allez, je termine en souplesse avec quelques infos sympas autour de ce Ronaldo Phenomeno. Vous avez bien vu l'ami Saint-Maximin sur les images. Il fait une version un peu hocus pocus en finissant le mouvement en coup du foulard. Cette version se déclenche si vous finissez le Ronaldo Phenomeno sur le pied faible. Et si bien sûr, le joueur possède la compétence coup du foulard en plus des trois autres. Si vous filtrez là aussi sur PESDB, vous trouverez seulement onze joueurs qui sont éligibles. Seulement onze joueurs qui sont capables de déclencher cette version du Ronaldo Phenomeno. Mais ce n'est pas tout. Ces onze joueurs ont aussi accès à ce qu'on appelle la feinte de ciseau latérale. Alors là, je vous laisse apprécier les images. Pour faire cette feinte, c'est simple. Il suffit d'être à l'arrêt et d'orienter les deux joysticks à la perpendiculaire du sens de la marche. Ici, par exemple, hop, un coup à gauche. Et hop, un coup à droite. Écoutez, j'en ai assez dit. Je vous laisse tester ça. J'espère avoir été suffisamment clair. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Sur ce, portez-vous bien. Bon jeu et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada